Ami Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture des énergies un peu particulière puisque nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous traverser et le parcours que vous allez faire sur cette saison d'hiver. Donc nous partons du 22 décembre, aux environs du 22 décembre, pour atterrir au 20 mars. Donc nous allons traverser 4 mois, le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars avec ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies générales, ce que vous allez impulser pour l'arrivée du printemps. On verra le matériel, le concret, le sentimental, ce qui vous aidera, ce qui sera un tout petit peu plus compliqué et on clôturera par une carte du message de vos guides. On va aller voir ensemble ainsi Ami Capricorne vos énergies pour cet hiver et nous allons commencer par 4 cartes majeures et nous allons commencer par l'énergie majeure du mois de décembre pour vous, Ami Capricorne. Oups là ! Votre énergie majeure pour ce mois de décembre, Ami Capricorne. Le monde et le chariot. Votre énergie pour le mois de janvier. L'hermite et la lune. Votre énergie pour le mois de février. Ami Capricorne. La lune et votre énergie. Vous êtes vraiment un hiver introspectif et votre énergie pour l'arrivée du printemps. Vous êtes réglé comme du papier à musique sur les saisons. Ami Capricorne. L'arrivée du printemps. Le mars. Le diable. Et le jugement et le fou. Et la libération, la mort. Une prise de conscience. Alors, une chose est sûre, vous ne ressortirez pas de cet hiver comme vous y êtes rentré. Ami Capricorne. Vous êtes sur une fin de cycle. Vous terminez quelque chose. Vous clôturez quelque chose qui était potentiellement plutôt réussi. Disons qu'il y a une sensation de ronde, de plainte, de satisfaction, d'entièreté dans cette fin de cycle. De toute façon, il n'y avait plus d'énergie à mettre dans cet espace-là. Peut-être une fin d'année. Le mois de décembre, c'est aussi votre période anniversaire. Vous l'avez bien conscientisé. C'était un événement important. Et vous passez à ce nouveau cycle. On voit que sur le mois de janvier, vous commencez dans un système où vous vous mettez un tout petit peu en retrait. Un tout petit peu à part. Peut-être essayer de prendre un petit peu de hauteur sur une situation. D'introspection. De silence. De faire des choses plutôt que d'énormément en discuter, en parler. Il y a l'idée de réfléchir quand même aussi à une suite à donner. Mais à une notion, une vision de la vie, d'une relation, d'une situation. Sur le mois de février, on rentre dans les eaux troubles. On le voit là. Sur le mois de février et sur le mois de mars, vous rentrez dans des eaux troubles. C'est-à-dire, vraiment, il y a cette sensation de rentrer dans un lac. Il y a cette sensation de rentrer dans un lac où vous ne voyez pas le fond. Mais vous y allez quand même. Ce n'est pas forcément désagréable. L'énergie de la lune associée ensuite à l'énergie du diable. Par contre, on ne joue pas dans quelque chose de très clair. Il y a des ressentis. Il y a de l'intuition. Dans l'énergie positive du mois de février avec la lune, il y a cette notion de recommencer ou d'enclencher un nouveau cycle. Aussi, des choses peuvent se mettre en place ensuite sur le courant du printemps. Et vous le savez, vous le conscientisez. Après avoir bien réfléchi, vous vous êtes pris un petit temps pour vous sur ce mois de janvier. Les choses ne sont pas dites. On voit que quand même, il y a un espace, quelque chose qui reste intériorisé, qui n'est pas révélé et qui pourra potentiellement vous poser problème sur ce mois de mars. Par contre, le mois de mars, c'est l'énergie du diable. Être attaché ou se détacher, telle est la question. Comment vous fonctionnez ? Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que ça ne vous convient plus ? Est-ce que vous avez un intérêt, un avantage à une situation ? Est-ce que vous avez conscience que vous avez trop de désavantages par rapport à un attachement ou à une situation ? C'est tout un système de réflexion. Ça peut être le retour à certains fonctionnements qui sont plus ou moins, là aussi, plus ou moins positifs pour vous. En tout cas, vous y avez trouvé un intérêt à un moment donné. Vous y trouvez un intérêt, mais il y a à tout intérêt un désavantage que vous allez aussi conscientiser. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous. Ami Capricorne, l'énergie que vous laissez derrière vous cet hiver, à l'entrée de l'hiver, dont vous allez gentiment vous débarrasser. Ami Capricorne. Que laissez-vous derrière vous ? Quelle énergie laissez-vous derrière vous, à l'entrée de cet hiver ? Le magicien et la dix d'épée. Tout est possible. Et puis non. C'est un peu ça. Vous laissez derrière vous... En fait, c'est étrange parce qu'il y a vraiment la sensation que quelque chose s'est clôturé, que vous n'avez plus d'énergie à mettre, que tout est possible. Que vous êtes arrivé à la fin d'un processus. Et en même temps, en étant très honnête avec vous-même, vous conscientisez que tout ne sera pas possible. En fait, c'est cette... Alors ça, c'est peut-être venu avec votre énergie d'anniversaire. Pour ceux qui ont pris un coup de plomb en l'ail, un peu dur pour certains, vous vous conscientisez peut-être que vous n'avez plus 20 ans et que certaines choses ne seront plus possibles. En soi, ce n'est pas très grave. Mais le champ d'un... En fait, en conscientisant ça, on peut vraiment se remettre d'attaque dans la matérialité pour au moins s'occuper de ce qui sera possible. Mais c'est quand même un cap à passer. La dix d'épée, elle est certes libératrice, mais il faut voir les choses en face quand même. Et ça a pu créer quand même certaines angoisses pour vous. Ou ça peut encore en créer d'ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes capable de construire encore, de faire à nouveau ? Vous êtes sur une fin de cycle. Vous savez qu'il va falloir repartir sur autre chose. Et c'est comme si vous n'aviez plus de jus. Ou si vous sentiez que vous n'aviez plus autant... Ben, vous avez changé. Vous avez possiblement évolué. Et vous n'avez pas plus cette capacité à faire croire que tout est possible, tout est réalisable. C'est quelque chose que vous avez perdu, mais vous l'avez perdu pour gagner autre chose. Pour gagner plus de liberté, vous vous mettrez peut-être moins la pression en conscientisant ça aussi. On va aller voir votre énergie. Mais je pense que ça peut quand même vous donner un petit coup de... Ça peut vous faire réfléchir, on va dire, quand même, cet hiver, cette idée-là. On va aller voir votre énergie sur cet hiver, justement. Amica Précorne. Ah, vous voulez fuir... Vous voulez fuir les conflits. Vous ne voulez pas voir quelque chose. Oui. Alors là, amica Précorne, restez jusqu'au bout. Parce que là, vous allez voir votre ascendant. Mais on sent qu'effectivement, l'hiver sera un peu compliqué pour vous. Il y a une notion de choix. Alors, ce qui est intéressant avec la DDP et la Lune sur le mois de février, c'est que, par contre, il y a une intuition qui peut être exacerbée. Si vous avez une direction à prendre, si vous avez un choix à faire, il ne se fera pas par le mental qui peut être problématique pour vous, qui peut vous amener dans un conflit intérieur, à révéler des crises et peut-être même à créer des crises à l'extérieur de vous aussi, créer des conflits. Vous savez très bien, vous ressentez très bien les choses, vous avez beaucoup d'intuition et vous savez que la solution ne passera pas par le mental. Ça passera par autre chose. Cela dit, pour certains Capricornes, il y a quand même l'idée de vouloir éviter une situation. Peut-être parce que vous savez que vous ne pouvez pas, peut-être parce que vous savez que vous perdez cette capacité à être le magicien qui est capable de tout transformer, tout est possible, tout est réalisable. C'est une énergie que vous comprenez, sur laquelle vous ne pourrez pas jouer, en tout cas, cet hiver. Vous ne voulez pas créer de conflits, je pense. Vous ne voulez pas amener un boxon. Je pense que vous aurez besoin de rester dans votre petit environnement, dans un coin. On sent que vous n'avez pas vraiment besoin ou envie d'expansion. Vous faites les choses à couvert. Vous ne voulez pas forcément que ça se voit. Faites attention parce que vous pourriez aussi ne pas voir certaines choses que vous savez, que vous présentez, mais que vous ne voulez pas voir. On va aller voir, justement, nous, du coup, à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps, les énergies que vous avez à la fin de cet hiver, amie Capricorne. Ah oui, bon, très bien, déjà, on se remet au boulot. On a des choses à faire et c'est peut-être vers là que vous allez aller, d'ailleurs. Ce fonctionnement, c'est peut-être, du coup, alors, pour certains Capricornes, vous aviez décidé, compris, conscientisé que quelque chose s'était terminé pour vous dans une énergie de tout est possible. Et finalement, vous ne savez pas trop comment, vous ne savez pas trop pourquoi. Les énergies du printemps, peut-être, mais vous retombez dans vos fonctionnements classiques du tout à coup, vous avez à nouveau besoin de faire, de produire, de créer et de matérialiser des choses. Et c'est reparti et c'est vraiment un fonctionnement chez vous qui est cyclique. Donc là, on a senti un petit coup de mousse sur le janvier, janvier, février et hop, ça repart au printemps. Et c'est reparti et vous vous êtes réactionné sur un fonctionnement qui est quand même très caractéristique chez vous. Vous êtes la caricature de vous-même si vous fonctionnez comme ça et d'ailleurs vous redécollez positivement, plein d'envie à nouveau, plein d'élan, envie de faire plein de choses. À l'arrivée du printemps, c'est un fonctionnement. De toute façon, à la fin de ce parcours, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous repartez sur une notion de travail, de labeur. Là aussi, alors qu'est-ce qui vous attache ? Pourquoi ça vous attache ? Est-ce que vous n'allez pas vous réattacher à un fonctionnement ou à un travail ou à quelque chose qui vous demandera beaucoup plus de temps à produire ? Du coup, de ne plus laisser d'espace aux autres. Pour certains, il y a une sensation avec le diable et la huit de denier d'être dans vraiment une problématique de perfection. De vouloir que les choses soient parfaites, parfaites, absolument parfaites. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est réalisable ? Telle est la question. Une personne peut vous enthousiasmer aussi et vous allez tout à coup repartir dans une espèce de frénésie par rapport à cette personne-là ou à ce projet-là ou à ce que cette personne dégage ou à ce que vous allez dégager ensemble, amener ensemble dans une production. Bref, vous êtes repartis, vous êtes relancés alors que franchement, on n'y aurait pas trop cru. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Si le mois de janvier et le mois de février, vous vous sentez vraiment au fond du trou, ça va repartir. On va aller voir. Oui, il y a le jugement. Il y a le jugement en dos de deck. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ce que vous laissez derrière vous, amie Capricorne. Ce que vous laissez derrière vous, amie Capricorne, à l'entrée de cet hiver, matériellement, concrètement. Ce que vous laissez derrière vous. La 4 de denier. J'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne sais pas où. La 4 de denier et la 5 de coupe. Ce que vous laissez derrière vous, finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est une 4 de denier, c'est solide. C'est un ancrage. C'est quelque chose qui était sûr. Et il y a aussi une pointe de tristesse et de regret par rapport à ça. Ça aurait pu être mieux, peut-être. Alors, c'est peut-être ça qui vous plombe. C'est que ça aurait pu être beaucoup mieux. Ce que vous avez créé, ce que vous avez pu mettre en place, imaginer, est arrivé à son terme. Et il y a une certaine tristesse, une certaine mélancolie à l'idée que ça aurait pu être quand même beaucoup mieux. Vous auriez pu mieux faire. Et ça vous met le doute sur votre capacité à tout transformer et être le magicien dans une situation. Là, on met le doute sur votre capacité à magnifier les choses, à rendre les choses possibles. Et en même temps, ça crée des engagements chez vous. Ça a stabilisé. C'est stable, c'est sécurisé. C'est quelque chose qui vous a longtemps sécurisé aussi. J'ai l'impression que vous aviez toutes les cartes en main, toujours. Toutes les possibilités, toutes les chances. Toutes les capacités. Et ça, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu par rapport à ça. C'est ce que vous laissez derrière vous. Et du coup, ça peut vraiment vous laisser en vide. De grands questionnements sur la suite, là, sur cet hiver, effectivement. Ah voilà, c'est la carte qui s'est retournée. C'est la 7 d'épée. Trahison, manipulation, essayer d'agir à couvert. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amie Capricorne. Amie Capricorne, sur cette saison d'hiver, matériellement, concrètement. Le soleil qui ne veut pas se retourner. La 10 d'épée. La mise en lumière. La mise en lumière. Là, avec la 10 de tenier, il y a l'importance du clan familial, professionnel, sociétal. Sous l'éclat du soleil, on ne peut rien cacher. Il n'y a pas d'ombre. C'est protecteur. C'est une mise en lumière qui peut être extrêmement protectrice. Mais vous êtes, vous, dans des énergies d'obscurité. Et vous ne voulez pas faire le choix d'une mise en lumière. C'est comme vraiment si vous rentriez dans des énergies, oui, comme dans un lac, comme ça. Vous êtes dans votre trouble, dans vos ressentis, dans ce qu'on ne dit pas, dans ce qu'on cache, dans ce qu'on tait, dans ce qu'on pressent, dans ce qu'on ressent. Mais il n'y a pas cette mise en lumière qui doit se faire et qui va se faire. Le soleil est là, il est dans votre vie concrète et matérielle. Ça peut demander du temps. Vous ne voulez pas dire quelque chose, peut-être, que vous le savez. Ah, c'est peut-être ça. Pour certains capricornes, vous devez taire quelque chose. Vous ne voulez pas que ça se sache encore. On va aller voir. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui pourrait rendre la lumière, qui pourrait rendre, parce que là, on est vraiment dans des cartes d'obscurité. On va aller voir. À la fin de ce parcours matériellement, concrètement, amie capricorne. À la fin de ce parcours, la réalité, on est sur une noeud d'épée. On l'a vu. À la fin de ce parcours matérialisé, la 3DP, la réalité ne collera pas. Votre réalité ne collera pas avec la réalité de la vie ou la réalité des gens. Ou la confrontation. Il y a un décalage entre ce que vivent les gens, ce que voient les gens, ce que pensent les gens, et votre façon de vivre, de voir les choses, de penser les choses. Ça, ça ne va pas pouvoir s'imbriquer. Ça va être matérialisé. Vous allez le ressentir. Si vous n'avez pas fait de choix, si vous avez voulu être dans le déni, si vous avez voulu taire certaines choses, ça va se révéler. La vie va décider à votre place. Très bien. En soi, finalement, ça vous amènera, comme cette mise en lumière, à vous remettre au travail. Ça ne va pas marcher. On va recommencer. On va s'y remettre. On va reproduire plus. On va se réattacher à quelque chose qui nous... Ça va nous remotiver. Il y a cette idée-là, de repartir sur quelque chose de motivant, parce qu'une information n'aura pas été du tout idéale. Cette information peut vous amener à déclencher des événements en chaîne qui vous obligeront à vivre beaucoup de choses d'un coup. Et une accélération des événements aussi. On a une graine de coupe. Et il y a des désirs et du mental qui peuvent être compliqués. Peut-être par rapport à quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel. Ou peut-être vous, d'arriver à déployer un tout petit peu plus de sensibilité et d'émotionnel sur une question ou sur un personnage qui a cette sensibilité-là aussi. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis capricornes. Ce que vous laissez derrière vous, émotionnellement. La huile de bâton Ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose qui vous emporte. Quelque chose qui vous emportait. Quelque chose qui n'était pas à votre rythme. C'est une succession de situations. C'est d'être monté sur une vague et de tout à coup de plus avoir la maîtrise sur la situation si ce n'est de suivre le flot en essayant de garder l'équilibre. C'est des synchronicités. C'est la magie de la vie. C'est avec moi tout finit toujours par bien se finir. C'est voilà. Tout ça, c'est vrai que vous le perdez un peu. Là, cet hiver, je ne peux pas vous l'enlever. C'est vrai que vous le perdez, cette énergie de soudaineté, de synchronicité, d'être porté par la vie. Il y a un bilan à faire par rapport à ça. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement sur cet hiver, Amie Capricorne. Le monde. Et le chariot, ça vous fait avancer. Pour certains, vous cachez vraiment une information. Mais d'importance. Une information d'importance. Ce n'est pas n'importe quelle information. Vous avez le monde. C'est rond, c'est plein. Décembre, on est ici. On est aussi dans ces énergies. Donc, ce qui se passe au mois de décembre a potentiellement vraiment une importance qui va amener à traverser ce passage-là. Donc, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose aussi qui doit naître, qui doit se recréer au niveau d'un cycle. Ça peut être une fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Repartir sur un nouveau cycle, c'est avec l'énergie de la lune. On part sur quelque chose d'autre. On part sur quelque chose qui va vous faire avancer. Quelque chose qui va vous faire évoluer. Avec une disque de coupe, on est vraiment sur un idéal. Quelque chose de très idéalisé. Sur un méga clan aussi, familial, professionnel, sociétal, mais avec une énergie émotionnelle. Vous y investissez beaucoup d'émotionnel. Et les gens qui sont là-dedans investissent beaucoup leur émotionnel aussi. Il y a quelque chose de très idéal. Les choses sont... Vous n'avez pas eu la maîtrise vraiment précédemment. Mais c'était bien aussi. Vous avez été capables de suivre le flow. C'est imprévu. La vie est pleine de surprises. Voilà. On monte sur une vague, c'est parti. Et puis, on se retrouve à 80 ans. C'est un peu cette sensation-là. Et on regarde où est-ce qu'on en est. Fin de cycle. Il va falloir se relancer sur quelque chose de nouveau. C'est rond, c'est plein, c'est entier. Est-ce qu'on veut le voir ? Est-ce qu'on veut le conscientiser ? Est-ce qu'on veut le dire ? Telle est la question. Est-ce qu'on ne veut pas rester dans le déni par rapport à ça ? Est-ce qu'on cache cette situation-là ? On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Et à l'entrée de cet automne. De cet automne. De ce printemps. Amica, fricorne. Les cartes veulent se retourner. J'ai des cartes qui font ça chez vous. Elles sortent et hop, elles ne veulent pas que ça se voit. Je pense que vous ne voulez pas que quelque chose se sache. À la fin de ce parcours, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous ennuyez. Peut-être pour certains. Vous attendez qu'il se passe quelque chose et il ne se passe rien. Vous avez espéré qu'il se passe quelque chose, qu'on vous propose quelque chose et ça ne se passera pas. Donc, il va falloir essayer de produire quelque chose. Avec ça, il va falloir essayer de se remettre en mouvement. La huit de coupe, c'est conscientiser qu'il va falloir changer quelque chose. Évoluer par rapport à une situation. Se remettre debout, se remettre d'aplomb. Avoir envie à nouveau de vivre relationnellement, émotionnellement des choses aussi. Qu'on vous propose des choses. De réintégrer de la nouveauté. On voit qu'il y a de l'attente qui n'est pas satisfaisante. Est-ce qu'il va falloir... Il faut se réactiver. En fait, le message, c'est... Vous avez peut-être du mal à assimiler quelque chose. Pour certains capricornes aussi, vous avez du mal à révéler quelque chose que vous avez vous assimilé. Mais vous avez vraiment du mal à le sortir aux autres, au monde. Mais on vous explique qu'il va falloir bouger. Arriver au printemps, il va falloir y retourner. Et puis essayer de réfléchir à pourquoi un fonctionnement dans lequel vous... Comme si vous vous étiez engourdi dans cette situation. Il va falloir littéralement se désengourdir. Ressortir de ses eaux troubles. Se réchauffer au soleil. Et se relancer. On va aller voir... Vous avez tendance pour certains capricornes à faire la moue. Sur ce qu'on va vous proposer. Parce que vous aurez l'impression que ça ne vous convient jamais. Que vous voudriez toujours mieux. Toujours plus. Toujours plus. Là aussi, c'est peut-être un fonctionnement qui peut être un peu gênant. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider, amis capricornes, sur ses énergies ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Ben, une nouvelle opportunité. Et l'as de couple. Ben, il faut repartir sur quelque chose. C'est sûr que là... On est sur une fin de cycle. Si tout va bien, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Par contre, il va falloir trouver ce que c'est. Parce que là... As de denier, il faut saisir les opportunités. Essayez d'en faire quelque chose. Même si ce n'est pas ce que vous aviez en convenu. Si ça ne vous donne pas vraiment envie. Voilà. Il y a quelque chose à saisir, à matérialiser. Un as de couple. Il faut créer quelque chose. Mais en même temps, vous comprenez que vous avez peut-être une énergie qui a bougé par rapport à votre pouvoir créatif. Vous êtes attaché par le matériel, le concret aussi. Mais ce qui vous aide, c'est que vous avez des opportunités. Vous avez une nouvelle donne. Vous avez la possibilité d'accepter ou de proposer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place et se matérialiser dans votre vie. Peut-être pour le printemps. Qu'allez-vous faire de ça ? Saisissez cette occasion. Saisissez ces propositions. Ou créez-les vous-même. Ça, ça va vous aider. Il faut que vous vous retrouviez avec de la matière à la fin de ce parcours. On va aller voir ce qui va vous plomber, ce qui va vous tirer un petit peu vers le bas quand même. Amie Capricorne. Page de coup. Et le page d'épée. La communication. Ça, vous ne parlez pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui va vous plomber un peu, c'est votre fragilité émotionnelle. Peut-être un rapport avec l'enfant ou votre petit enfant intérieur ou un enfant. Ou votre fragilité. Une fragilité ou quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place. Oui, mais qui est encore un peu incertain. Une certaine timidité. Une certaine difficulté à vous exprimer. À dire les choses avec le valet d'épée aussi. À mettre en lumière certaines choses. À dire la vérité sur une situation. À vous montrer... Fragile émotionnellement et sensible comme vous l'êtes. À montrer votre part de sensibilité et votre fragilité. À réveiller votre petit enfant intérieur. À ne pas avoir peur de lui poser des questions. Peur qu'il s'exprime face aux autres, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué. Vous vous sentez fragile par rapport à ça. On va aller voir le conseil. On a aussi là avec ce valet de coupe. Quelqu'un qui commence les choses et qui ne les finit pas. C'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais ça peut aussi vous tirer vers le bas. Surtout si vous comptez sur cette personne. Pour vous amener quelque chose. Là, dans ce cas-là, effectivement, ne comptez pas sur lui. Ou ne comptez pas sur elle. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ses énergies. Amica Précorne. Deux d'épées. As de coupe. Bon. Pour certains capricornes, vous cachez une information. On vous conseille d'y réfléchir. Faire avec ce qui vous semble juste. Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce que vous voulez clarifier ? Qu'est-ce que vous voulez officier ? Qu'est-ce qui fait sens ? Où se situe votre profonde conviction sur un sujet en particulier ? Aussi. Comment vous positionner par rapport à ça ? Quelles règles vous devez de respecter ? Quelles valeurs morales vous devez d'engager ? Jusqu'où vous devez écouter vos intuitions aussi ? Il va falloir faire preuve de foi pour aussi certains capricornes. Parce que vous traversez quand même un moment un peu pénible, je pense, pour vous. Et la foi va être importante. De vous laisser porter par le courant cet hiver, en vous disant, au printemps, ça ira mieux. Ça peut être un peu compliqué pour vous. Mais il va falloir vous faire confiance par rapport à ça. Parce que là, pour certains capricornes, vous passez vraiment au fond d'un trou là. Vous rentrez dans des eaux profondes et vous allez ressortir ensuite vers quelque chose de plus positif. Mais il faut passer ce cap et vous dire, si je me laisse porter, ça va bien se passer. Il faut accepter ce que je suis et je suis aussi ce genre de personne. Il y a ça aussi, l'idée d'accepter qui vous êtes, totalement, entièrement. Vous permettra de passer plus solidement ce cap, plus confortablement ce cap, que si vous étiez en lutte. C'est ça l'énergie du diable aussi. C'est comprendre ses propres fonctionnements. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il vous amène à tel ou tel endroit, c'est vous. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est ce que vous êtes, entièrement. C'est ça aussi. Accepter votre sensibilité, votre fragilité, votre côté fragile. Ça vous aidera à passer ce cap, je pense. On va aller voir le message de vos guides là-dessus, sur ces énergies, amis Capricornes. Pour ceux qui sont restés, parce que là, je pense que beaucoup de Capricornes sont parties en disant, c'est bon, allez. Le message de vos guides, qu'avez-vous à entendre, amis Capricornes ? Qu'avez-vous à entendre, amis Capricornes ? Acceptation de soi. Et oui, expérience instructive et acceptation de soi. Vous fournissez des efforts incroyables pour vous améliorer et abandonner les habitudes et les pensées qui vous retenaient en arrière. Prenez le temps de vous observer par les yeux bienveillants du Dieu Père et Mère et appréciez tout le chemin parcouru, toute l'adversité que vous avez affrontée et la personne que vous êtes aujourd'hui. Les anges vous enveloppent de leur aile et vous encouragent à voir ce qu'ils voient et ils vous perçoivent parfaits tels que vous êtes. Si vous avez perdu confiance récemment ou si vous êtes moins positif que vous ne l'étiez, changez maintenant en vous donnant le crédit qui vous est dû. Peut-être avez-vous découvert que les paroles et les pensées négatives ne travaillaient pas en votre faveur. Il est temps d'essayer de vous aimer plus tôt. Pour commencer, essayez de parler de vous avec davantage de respect et de vous laisser une marge de manœuvre et du temps pour changer. Lorsque cette carte apparaît, comprenez que votre estime et votre confiance ont pris des coups au fil des années et que vous avez conçu des pensées qui ne vous sont plus utiles. Mais vos anges ne veulent rien de plus que votre bonheur et votre paix, c'est pourquoi ils s'approchent pour vous aider à restaurer votre confiance en vous. Vous avez la capacité de vivre une vie que vous aimez, mais pour cela, vous devez reconnaître que vous en êtes digne. Prenez aujourd'hui le temps de réaliser que l'univers vous aime inconditionnellement, puis faites des petites étapes pour vous aimer de la même manière. Le monde extérieur que vous observez est un miroir des conversations que vous tenez avec vous-même, alors alignez-les sur l'amour. Je vous souhaite un très beau passage hivernal, amie Capricorne, on se donne rendez-vous au printemps, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501